Après la cérémonie, si vous venez vous faire publicer par Hams, vous avez compris. Nalita Hams, Mowin, Chipulakoon, Chips, Akwatarak! Nalita Hams! Le portiel, la mère terre, le grand esprit qui englobe les quatre races de la planète, les blancs, les rouges, les noirs et les jaunes. La mère, les neufs, les neufs, les neufs. La mère, les neufs. La mère, les neufs. La pluie, la mère terre prend sa douche, elle a soif pour qu'elle boive s'elle veut nous nourrir. C'est un honneur, même sous la pluie. La pluie, cette mère terre que nos ancêtres ont protégée et honorée, cette terre fertile sur laquelle nous vous avons accueillis et sur laquelle chaque jour nous déposons nos pieds avec douceur afin de lui rendre gratitude et remercie . C'est à notre tour de te soigner d'une surexploitation et de passer tes blessures que nous te causons chaque jour, un peu partout, sur la surface de ton manteau quatre saisons. Par ce geste symbolique, nous, la première nation malécite de Vigée, te démontrons l'amour et le respect que nous te portons. Puisses-tu, mère terre, porter chaque jour que le Créateur nous donne les rêves de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce pacte, aujourd'hui, officialisé, deviendra portant d'un message important, la protection et la co-gestion du territoire, ainsi que le partage des redevances. Cette nature vient offrir un partenariat entre deux nations qui s'unissent dans un même élan, car nous avons entendu son message de partage. Nos terres ancestrales sont grandioses dans la beauté de chaque jour afin de rendre les personnes heureuses et joyeuses. Transmettre le message aux générations futures que cette mère terre nous nourrit, nous soigne, nous enseigne à devenir meilleures. Le jardin des mémoires est depuis longtemps habité des âmes de nos ancêtres. Nos ancêtres veillent sur nous depuis toujours, et personne n'a le pouvoir de les chasser, car leur protection s'étend au-delà du visible. Nous te protégerons, toi, la mère terre, afin que l'écho de la voix de nos enfants retentisse avec celle des oiseaux, des brucements de feuilles, que leurs cris, rieurs, s'élèvent dans leurs courses à travers cette forêt, cette grande forêt qui est notre famille à tous. Aujourd'hui, je rends grâce à toutes ces beautés qui appartiennent au Créateur, « Car lui seul est maître d'œuvre des règnes animales, végétales et minérales. » Pour terminer, je tiens à remercier l'ouverture d'esprit et de cœur de nos chefs conseillers. Amélie Larouche, aux ressources naturelles, Sébastien Thibault, aux développements économiques, Carole Dallaire, aux revendications particulières et globales, nos différents collaborateurs et toutes les personnes qui permettent de se retrouver au cœur de la forêt, dans une attitude de respect, de partage, afin d'offrir un héritage aux générations futures. Wollywood. Applaudissements Applaudissements